Sous-titrage ST' 501 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 Nous ne pouvons pas tenir comme ça Recule, Joshua Je vais invoquer Ifrit Non, Clive C'est trop risqué Nous avons encore beaucoup de chemin à faire Si tu gaspilles tes forces, tu n'en auras plus pour détruire le noyau C'est ça ou mourir 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du fond du cœur, Votre Altesse. Cédions. Voyons. Pardon d'interrompre vos émouvantes retrouvailles, mais vous savez qu'on a encore un cristal-mer à détruire, là. Alors, sans vouloir vous déranger, peut-être, on peut continuer. C'est vrai, Gab. Nous avons du travail. C'est là de... J'ai re... D'accord. Tu sais ? Bienvenue chez la boutique de Guts. Est-ce que... est-ce qu'il te faut autre chose ? Tiens, voilà ! Merci. Est-ce que... est-ce qu'il te faut autre chose ? Merci. Tiens, voilà. Est-ce que... est-ce qu'il te faut autre chose ? Tiens, voilà. Merci. Est-ce que... est-ce qu'il te faut autre chose ? Merci. Est-ce que... est-ce qu'il te faut autre chose ? Tiens, voilà. Voilà ! Merci. Est-ce que... Est-ce qu'il te faut autre chose ? Merci. Est-ce que tu veux autre chose ? ... Il te faudra autre chose ? Tu vois Clive, nous ne sommes pas seuls, maintenant. Partons détruire le dernier Cristalmer, Jojo. Il est hors de question de laisser Ultima l'emporté. On va en finir. Ensemble. Vous savez tous ce qui nous attend, et Shindrak est derrière cette porte. Et nous allons le détruire, ensemble. D'accord. Oui. On dirait que nos hôtes veulent nous retenir. Nous nous en chargeons. Occupez-vous du Cristal, vite ! Et ne traînez pas en chemin, d'accord ? Merci. Non, non ! Nous venez. Nous venez. On en avant ! Nous venez. En avant ! En avant ! Je suis là, je suis là. Réponds ! On dirait que live, est-ce que c'est toi ? Mais... mais où sommes-nous ? Bienvenue dans nos ténèbres. Une fissure entre les mondes où vous, humains, pourrez vous repentir. Montre-toi ! Te voici, Mythos, accompagné de Fénix. Les Fils du Feu sont réunis dans cet endroit, comme le veut le destin. Le moment est venu pour vous d'apprendre... Quel péché a commis l'humanité ? Nous sommes ses prisonniers. Alors, c'est simple. On lui règle son compte, et on sort d'ici. Prouvons-le, pour en finir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour que vous puissiez comprendre toute l'étendue de vos transgressions, il faut revenir aux origines. Alors que le monde était encore jeune, nous y apportâmes le miracle qu'est la magie. Et grâce à elle, la vie put prospérer. Mais le prix d'une telle bénédiction se révéla exorbitant. Un voile recouvrit la terre, teintant l'horizon d'un noir profond. Nous tentâmes d'empêcher sa propagation, mais nous nous heurtâmes aux limites de nos pouvoirs. Alors nous avons fui, désireux de survivre. Survivre dans l'espoir de trouver la clé de notre salut. Mais si le fléau noir est causé par la magie, qu'en est-il des Christomères ? J'aimerais qu'il nous le dise une fois pour toutes. ... 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 Nous n'avions qu'à l'appareil de cristaux pour le puiser. Satisfaire la seconde condition, toutefois, nous a demandé de la créativité. Alors nous avons semé les graines de l'humanité. Donc tu nous as créés. Il n'y a pas de quoi s'étonner. L'humanité n'était que le terreau où nous savions qu'un jour tu fleurirais, mythos. Notre avenir ainsi assuré, nous avons cherché le sommeil. Mais cela s'est avéré être une grave erreur. C'est pendant que nous dormions que l'homme a commis sa plus grande faute, s'éveiller. Seul dans un monde privé de la lumière de son dieu, il errait au hasard, cherchant à être guidé. Il finit par tenter de tracer sa propre voie. Ainsi suffit-il d'un seul moment d'égarement pour que naisse sa volonté. S'étant enfin découvert lui-même, l'homme se mit à s'observer et s'aperçut que son désir était sans fin. Recherchant ce que seule la magie pouvait offrir, Il a multiplié les conflits et tué les siens pour contrôler cette précieuse ressource. Ce crime couvrit la terre d'un manteau noir. Tu fais porter la faute aux hommes. Tu prétends que notre réveil a provoqué le fléau noir ? Notre faute ? Non. Non, nous n'y sommes pour rien. C'est toi le responsable de tout ça. C'est toi le responsable de tout ça. Mais c'est… Yfrite. Un Yfrite noir. Voici notre enveloppe charnelle, abandonnée depuis longtemps. C'est pour ça, Mythos, que tu dois devenir notre réceptacle. Valistea ne pourra bientôt plus supporter le fardeau noir qui l'accable. C'est la cupidité de l'homme qui l'entraîne toujours plus près de la destruction. Mais la rédemption est possible grâce à toi. C'est pour cela que tu es né. C'est pour cela que nous t'avons élevé et nourri, comme une mère le fait avec son enfant. Maintenant que ta croissance est achevée, cher Mythos, il est temps, enfin, que tu accomplisses ton destin. Pour expier ta faute. Si notre crime est de vouloir survivre, alors tu es aussi culpable que nous. Tu veux vivre. Tout comme les hommes qui ont développé leur volonté. Alors, pourquoi ne pas avoir uni nos forces ? Vous aviez le même objectif que nous. Parce que nous ne voulions pas nous abaisser à cela. Les humains ne sont que le terreau dont nous nous sommes servis. Est-ce vraiment si difficile de le comprendre ? Nous n'avons besoin que de toi, Mythos. L'humanité a déjà rempli son rôle. Et quand nous créerons notre nouveau monde, elle sera inutile et disparaîtra. Comment ça, inutile ? Ce sera notre monde. Après son acte de trahison, l'humanité pécheresse n'y mérite pas de place. Le monde nous appartient et nous ferons ce que bon nous semble de ceux qui s'y trouvent. Car tel est l'ordre des choses. Mais nous sommes ici, chez nous. Ce monde ne t'appartient pas ! C'est bien là que tu fais l'erreur. Vous n'avez rien, mis à part votre volonté. Clive. Tous les deux, on peut le faire. Je suis là, avec toi. Je suis fatigué de votre insolence. Quand comprenez-vous, votre maître ne saurait tolérer la désobéissance. Avec mes amis, avec ma famille, nous avons souffert et lutté pour survivre. Ce monde est certes imparfait, peut-être même perdu. mais c'est le nôtre. Et si tu refuses de le partager, alors je ne vois qu'une seule solution. Tu dois disparaître. Il nous a peut-être créés, Ultima. Mais il est temps que nous prenions notre liberté. Ce monde n'est plus le tien, désormais. Il est à nous. Il est à nous. Vous, adresseur, vos cœurs entachés. Tu ne peux pas se faire enlever les autres. Ce qui ne peut pas être ennemi. Ça ne peut pas être ennemi. Vous n'avez pas à faire ennemi ? Vous ne pouvez pas avoir ennemi. Vous ne pouvez pas ennemi. C'est pas facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est temps. Il est temps. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, rappelle-toi qui tu es. Clive… C'est bien, tu n'oublieras plus. Mon nom… C'est Clive. Clive Rosfield. Regarde, Ultima. Même ici, la volonté du réceptacle ne peut pas être annihilée. Quant à Phénix, son intrusion aurait dû être impossible. Impossible à moins qu'il n'ait été uni à Mythos dès le début. L'image de Phénix, gravée dans le cœur de Mythos, s'est matérialisée par la seule force de sa volonté. Le pouvoir de création. Est-ce possible ? Leurs volontés sont-elles si puissantes ? Qu'est-ce que tu peux être bavard ? Les flammes ne font plus qu'une ! L'évolution ne peut t'expliquer cela. Il s'agit d'une anomalie et de cette anomalie. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. L'évolution dans le héros canne. ... ... ... ... Allez, Clive ! Debout ! L'humanité veut donc se transformer. En Logos, en un dieu factice. Vous éloignez de la voie de l'évolution pour tenter de vous hisser à notre hauteur. Mais nous allons mettre fin à cette impudence. Que comptes-tu faire, au juste ? À bord du Provenance, notre pouvoir s'éveille et se révèle. Tu vas subir un désespoir qui te sera insupportable et tu deviendras le réceptacle que nous convoitons. Tu vas découvrir l'étendue de notre vrai pouvoir. Les cristaux-mères ont à présent disparu. Ils ont accompli leur rôle et amassé l'éther du monde. Un si long projet qui touche enfin à sa conclusion comme un sublime requiem. Le temps est venu pour ceux qui dorment de se réveiller et de retourner vers leur provenance. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501